Sous-titrage Société Radio-Canada En Fourchaux, en 1961, je me rappelle très bien de cette image-là, parce que c'est sur ces deux chevaux que j'ai appris à conduire. Le domaine d'Henri, c'est tout simple, c'était en grande partie les vignes qui appartenaient à mon père, mon père qui s'appelait Henri, donc quand on parlait des vignes d'Henri, c'était le domaine d'Henri, c'est juste une continuité, et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Musique La plus ancienne parcelle, c'est l'ardinier, elle a été plantée en 1937 par mon grand-père, Henri Jarrache. On n'a rien inventé de nouveau, la vigne, il faut toujours la tailler, il faut toujours s'en occuper, la soigner. À mon avis, aujourd'hui, on fait des vignes beaucoup mieux qu'elles n'étaient faites à l'époque de mon père ou de mon grand-père, ou des générations d'avant. En plus, on a des moyens techniques qui sont quand même nettement plus faciles. Ce qu'on recherche dans les styles de vin qu'on produit ici, c'est maintenant d'exprimer vraiment ce qu'on obtient par le terroir. C'est le parcellaire, c'est la vigne, l'adéquation entre la vigne, son climat, son sol, c'est ça qu'on recherche. Là, c'est vrai que c'est un peu spécial, parce que moi, c'est ma première vendange, donc j'ai demandé à mon frère de venir nous donner un coup de main. Lui, là, il nous aide un peu, en général, il nous aide sur le côté graphique, sur les étiquettes, mais cette fois-ci, il est au Chais, à Chablis, où il va trier les raisins quand ils arrivent. Toutes nos tuves sont en acier inoxydable, c'est le côté moderne du vin. Ils nous ont fait ce choix pour avoir l'expression plus pure du chardonnay, et puis pour un côté très positif sur tout ce qui est hygiène dans notre chais. C'est ça qu'on recherche, et c'est ça qu'on est chargé de mettre en avant, et surtout pas de venir mettre notre patte d'imprimer un style dessus. On laisse les choses s'exprimer, et c'est à ça qu'on veille tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501